Moi je m'appelle Marie-Victoire Bunoz, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année dans le programme bachelor de Montpellier Business School. Moi c'est Louis Gabin Ozil, pareil comme Marie-Victoire en deuxième année du programme bachelor et j'ai aussi 19 ans. J'ai été au lycée à Nîmes, dans un lycée classique et j'ai fait un bac ES, donc un bac général que j'ai obtenu avec mention très bien. Moi c'est un peu différent, j'étais à Avignon au bac ESTI 2D, donc sciences et technologies de l'ambiance et du développement durable, particulier parce que c'est surtout axé sur tout ce qui est informatique et nouvelles technologies, donc complètement différent de ce qu'on fait ici, mais j'ai fait une démarche un petit peu de réorientation en fait et voilà j'ai trouvé mon bonheur ici à Nîmes. Partir au deuxième semestre en République tchèque dans le cadre d'un échange Erasmus tout simplement pour pouvoir découvrir un peu une nouvelle culture et puis de nouveaux paysages. J'aimerais réaliser un stage si possible dans l'industrie du luxe à la fin de l'année parce qu'on a la possibilité de faire un stage de deux à quatre mois, donc moi j'aimerais faire un stage parce qu'on a des connaissances qui travaillent dans les grandes marques comme LVMH, donc si possible faire mon stage à Paris et du coup apprendre un peu plus sur la vie professionnelle. J'aurais travaillé dans la branche commerciale plutôt, je ne sais pas encore dans quels produits exactement, j'ai plusieurs idées que ce soit dans le luxe ou plutôt une petite entreprise totalement différente du coup. C'est un peu flou pour l'instant, je m'aide pas mal du Career Center et des différentes missions qui nous proposent, notamment les forums sectoriels en ce moment depuis le début de l'année qui ont lieu, qui m'ont permis notamment d'être certain de mon choix d'orientation concernant les nouvelles technologies. C'est une passion que j'ai et qui vient notamment je pense aussi de mon bac STI un peu particulier, mais c'est certain que je veux continuer très certainement dans le marketing ou la communication dans ce secteur là. Moi j'ai choisi MBS parce que je suis nimoise donc j'habite à une demi heure d'ici en voiture minimum et donc je cherchais une école de commerce et je ne pouvais pas trop partir loin et une des écoles qui était bien notée et bien cotée aussi au niveau de son programme bachelor c'était MBS parce que moi je ne me voyais pas du tout partir dans une prépa mais après le bac j'avais envie un peu plus de liberté et pas comme on dit bachoter tout le temps donc j'ai préféré partir dans une école où je pouvais avoir une prépa intégrée comme le bachelor et pouvoir m'épanouir dans une nouvelle ville tout en restant proche de ma famille quand même. Et toi du coup ? Moi c'est un peu différent en fait si tu veux j'ai pris partie d'un stage en fait pour faire des concours pour s'appliquer à d'autres écoles et en fait le stage avait lieu dans MBS directement et je me suis retrouvé à aimer un peu l'école d'ambiance et voir les étudiants tout ça ça m'a donné envie du coup je l'ai rajouté sur Parcoursup et finalement je crois que j'ai bien fait parce que je suis ici finalement. Convivialité, proximité et prestige et l'ambiance professionnalisant et ouverture. Photos. Musique. Solidarité. Solidarité. Odologie, proximité. Cuisine. BDS. Bureau des étudiants. Moi je fais partie de la génération du coup qui a connu le confinement et les cours en distanciel et j'ai fait le choix de rester en distanciel tout l'an dernier donc comme j'habite à Nîmes je suis rentrée chez moi au lieu de payer un appartement tout le mois donc pour ça ben j'ai pas vraiment vécu l'expérience vie de l'école mais j'imagine que toi du coup tu en as bien profité. Un peu différent oui effectivement en fait je suis resté sur Montpellier moi pendant la période de confinement et j'ai essayé d'aller en présentiel directement parce que c'est vraiment un truc qui me donnait envie. Petite différence c'est que du coup on est en deuxième année et on a pu profiter du week-end d'intégration du coup avec les premières années Biba et Programme Grande École et on s'est éclaté meilleurs souvenirs on a eu PLK en showcase etc enfin c'était génial super ambiance et c'est très certainement je pense l'un des meilleurs souvenirs que j'aurai de l'école. C'est de la place de la comédie quand je suis dessus je me sens bien c'est grand c'est joli puis je sais pas c'est une place qui me plaît où j'aime bien être et j'aime me balader dedans que je sois seule ou accompagnée elle fait toujours son effet que ce soit en été ou même en hiver donc je dirais la place de la comédie. Je dirais le parc du Pérou parce que c'est juste magnifique avec le grand arc de triomphe et et son architecture de façon globale et c'est juste magnifique. Moi j'ai eu la chance d'être aidée par mes parents la première année j'ai eu un appartement vert boutonné qui était en fait à des amis à nous qui ont proposé à mes parents de nous louer. En cherchant tout simplement dans des annonces le bon coin les agences etc c'est compliqué finalement j'ai réussi à trouver en extérieur de la ville ce qui m'aide pas mal parce que j'ai la voiture en centre ville ça aurait été compliqué et surtout les loyers sont un peu plus sympa en extérieur de la ville du coup ça m'a permis d'avoir un peu plus de place. Je sais que le fait d'entrer dans une école supérieure ça peut faire peur surtout on sort du lycée et c'est une épreuve une étape importante de se dire on va découvrir un nouveau monde on va découvrir sûrement une nouvelle ville des nouvelles personnes donc ça peut faire peur mais honnêtement n'ayez pas peur c'est une super expérience à vivre vous allez rencontrer des gens qui sont super des profs qui vont vous aider et MBS va vous aider à vous implanter dans Montpellier et à vous amuser comme il faut pour que vous puissiez profiter de votre vie étudiante donc vous inquiétez. Venez nous voir aux portes ouvertes et au salon ça va vous permettre de vous rendre compte un peu de ce que c'est la vie étudiante et surtout comme le disait ma collègue tout à l'heure ne pas avoir peur et voir un petit peu cette approche du monde étudiant et vous renseigner surtout c'est super important parce que souvent on sait pas ce qu'on veut faire quand on sort du lycée et comme vous pouvez le voir mon parcours est complètement différent de la plupart donc les réorientations sont tout à fait possible